Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette interview avec le grand historien dix-huitiémiste Robert Danton. Il sera consacré tout particulièrement à l'histoire du mesmérisme. Robert Danton aujourd'hui est directeur de la prestigieuse bibliothèque de Harvard et il a été longtemps professeur à Princeton et professeur à Harvard. Il est cette année chercheur invité à l'Institut d'études avancées de Paris qui a bien voulu nous accueillir pour cette interview. Nous sommes ici dans le salon de musique du magnifique Hôtel de Lausanne au bord de la Seine. Robert Danton est un grand maître de l'histoire culturelle, spécialiste du 18e siècle français. A travers une œuvre très abondante et diverse, qui a été d'ailleurs traduite pour l'essentiel en français, il a exploré le monde intellectuel du 18e siècle, ses acteurs, son mode de fonctionnement, et il s'est tout particulièrement intéressé aux livres, à leurs auteurs, à leurs éditeurs, à leurs imprimeurs et aussi d'ailleurs à leurs censeurs, voire aux policiers qui les traquent. Donc, plutôt que les grands chefs-d'œuvre, les grandes figures, il s'est penché sur les genres mineurs, comme par exemple les chansons, les pamphlets. Il s'est intéressé aux tâchons de l'écrit, aux seconds couteaux, aux acteurs de la bohème littéraire de la fin du 18e siècle, qui ont joué un rôle au moins décisif, aussi décisif que ces grandes figures, dans le grand mouvement des Lumières, même si nous les connaissons beaucoup moins. C'est en faisant sortir justement ces intellectuels de second rang, de l'obscurité dans laquelle ils étaient restés, qu'il est possible de comprendre comment ce grand mouvement d'opinion a pu conduire, inspirer et peut-être provoquer la grande déflagration politique de la fin du 18e siècle, la Révolution française. Telle est du moins l'hypothèse que Robert Danton n'a cessé d'approfondir au cours de son œuvre. Merci donc Robert Danton d'avoir bien voulu vous prêter à cette interview et répondre à mes questions. Merci de l'avoir accepté de le faire en français. C'est vrai que vous maîtrisez la langue de Molière aussi bien que la langue de Shakespeare, et donc ça ne sera pas pour vous trop difficile. Donc nous allons nous intéresser tout particulièrement dans cette interview aujourd'hui à l'histoire de Mesmer et du Mesmeris, sur lequel vous avez écrit un livre très important, publié en 1968, il y a donc maintenant près de 50 ans, et qui a été écrit en anglais, qui a été traduit en français en 1984 sous le titre de « La fin des Lumières, le mesmérisme et la Révolution ». L'histoire du mesmérisme occupe une place toute particulière dans votre œuvre. C'est en effet avec cette étude que vous avez commencé vraiment votre œuvre d'historien. Peut-être le tout début, mais en tout cas le moment où vous avez fait une entrée fracassante dans le domaine des études sur le 18e siècle, et où vous vous êtes imposé comme une des très grandes figures de la spécialité. Alors je vous propose donc de commencer cet entretien en revenant sur ces années 1960, donc un peu loin dans le passé, quand vous avez découvert Mesmer, découvert le mesmérisme à l'occasion de votre thèse de doctorat, dans laquelle vous étudiez la propagande contre le despotisme à la veille de la Révolution française, par un groupe de journalistes qui était alors encore obscur, et dont certains vont devenir très connus au cours de la Révolution. Alors pouvez-vous me dire comment vous avez préparé cette thèse ? Comment vous avez été amené à choisir ce sujet ? Et quel était alors le contexte intellectuel et historiographique dans lequel vous avez justement développé ce projet ? Merci de votre invitation. Je suis ravi de pouvoir parler de ce sujet qui m'a passionné, et de ce livre qui a presque 50 ans. Donc je reviens à mes premiers amours. En fait, quand je regarde mon parcours intellectuel, je suis surpris du fait que j'ai souvent trouvé des choses que je ne cherchais pas. C'est-à-dire que j'étais dans les archives, je suivais les traces d'un personnage, et je tombe sur un dossier qui n'avait rien à faire avec le sujet actuel, mais qui avait l'air intrigant. Je l'ouvre et subitement je trouve un autre chemin. Cet acheminement par surprise a en quelque sorte démarqué, je crois, ma carrière, d'abord par le mesmérisme, mais ensuite par d'autres ouvrages comme l'encyclopédie, les chansons de rue, la censure, etc. Alors, comment est-ce que je suis tombé sur ce sujet ? J'avais vaguement entendu parler de mesmér, mais très vaguement. Et à l'université de Harvard, où j'ai fait mes études, j'étais spécialiste de l'histoire et de la littérature américaine. Je n'étudiais point l'histoire française, etc. J'ai reçu une bourse pour faire des études à Oxford, et là j'ai fait une sorte de maîtrise où il fallait préparer une petite thèse, une thèse modeste. J'étais fasciné par Jefferson et le monde qui entourait Jefferson, puisque, à cette époque-là, il était l'ambassadeur de cette nouvelle république des États-Unis, et les Français étaient emportés par un certain enthousiasme pour tout ce qui était américain, les Quakers, les fermiers vertueux, les sauvages. C'était une mythologie, bien sûr, et je voulais étudier le culte de cette nouvelle république. Je suis tombé sur les archives d'une société gallo-américaine. Et c'était le sujet de ma thèse de maîtrise. Dans cette société gallo-américaine, de quoi parler-on ? De l'Amérique, bien sûr, mais beaucoup du mesmérisme. Et aussi d'un certain procès qui concernait un négociant Guillaume Kornemann, et de bien d'autres choses comme la bourse. Alors, qu'est-ce que ces sujets-là, si divers, avaient à faire les uns aux autres ? Et surtout, le mesmérisme, ce n'était pas évident du tout. Alors, je me suis dit, il faut mieux connaître ce phénomène magnétisme animal. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et surtout, quand j'ai mieux étudié les mémoires de Jacques-Pierre Brissot, qui allait devenir le chef des Girondins pendant la Révolution, il dit que le mesmérisme, c'était un mouvement parfaitement révolutionnaire. On voulait bouleverser l'Ancien Régime, et cette façon de parler de la santé et de la guérison était en fait une idéologie contestataire. Ça m'a beaucoup surpris. J'ai donc cherché dans les ouvrages des mesméristes les traces de cet esprit contestataire. Et finalement, je suis tombé sur les archives de la Société d'harmonie universelle, une autre société de pensée qui se réunissait en même temps que la société gallo-américaine, et où j'ai trouvé dans la liste des membres des noms comme Lafayette, Duval-des-Préméniles, qui était le bout de feu du Parlement de Paris, et de beaucoup de personnes importantes, de futurs révolutionnaires. Je me suis donc dit qu'il faut étudier le magnétisme animal et connaître ce personnage curieux mesmère. Donc, d'après ce que vous dites, au fond, vous vous êtes intéressé au mesmérisme dès le début de vos travaux sur l'histoire française en fait. Et dès votre mémoire, vous avez effectivement étudié la société gallo-américaine et vous avez découvert le personnage de Brissot. Donc, en fait, dès le départ, c'est un peu ça qui ressort de ce que vous dites. Je voudrais vous poser, puisque vous avez été amené à ce sujet, non pas à Harvard, mais dans l'environnement d'Oxford, donc dans un environnement britannique, où il y avait des historiens, certains très célèbres, qui travaillaient sur le 18e siècle ou sur le début du 19e siècle. Je pense, par exemple, à Richard Cobb, où éventuellement, il n'a pas travaillé sur la France, mais Edward Thompson. Donc, je voulais savoir dans quelle mesure ces historiens ont pu influencer votre approche. compte tenu, je vous laisserai la parole après cette dernière remarque, compte tenu du fait que, dans toute votre œuvre, vous êtes, en fond, toujours intéressés à étudier le monde intellectuel, je dirais, par en bas, à partir, vraiment, des petits intellectuels, de ce que vous avez appelé une « Low Intellectual History ». Oui, les Rousseaux du Risseau, etc. Les Rousseaux du Risseau. Donc, pourriez-vous un peu nous dire comment, et de façon peut-être… voilà, si ces historiens vous ont influencé aussi, personnellement, par les lectures que vous avez pu avoir dans cette première étape de votre recherche. Eh bien, quand je suis entré à Oxford, 1960, il y avait un courant intellectuel chez les historiens, mais aussi chez les sociologues, les anthropologues, qui consistait à voir l'ensemble de la société, mais d'en bas. Et c'était Edward Thompson qui était le plus connu des historiens de l'Angleterre, qui représentait cette tendance. Il y avait beaucoup d'autres. Et parmi les spécialistes de l'histoire française, il y avait Richard Cobb. Il est devenu le directeur de ma thèse d'État plus tard. Donc, j'ai commencé par faire une maîtrise. Ensuite, une thèse d'État qu'il n'a jamais lue. D'ailleurs, Richard Cobb était très connu en France comme un homme extravagant, drôle, un peu méchant, généreux, amusant, mais pas très responsable. Donc, il s'en fichait éperdument de l'histoire des idées, de l'histoire des salons, de l'histoire des sociétés de pensée. Donc, il n'approuvait pas beaucoup l'idée d'étudier Mesmer et la société galore américaine, mais il me laissait faire et il n'a même pas pris la peine de lire la thèse. Mais je m'entendais très bien avec lui. On allait boire de la bière dans les pubs ensemble, etc. C'était quand même une influence parce que c'était un écrivain génial qui savait faire revivre des gens du peuple, le menu peuple, et qui écrivait avec une vivacité tout à fait remarquable, mais sans passer au-delà de ce qu'il pouvait savoir dans les archives. Donc, il était aussi rigoureux. Cela représentait une certaine tendance. Mais d'autre part, j'avais un autre tuteur, puisque à Oxford, à cette époque-là, on travaillait avec des tuteurs en tête-à-tête. Et l'autre était Robert Shackleton, qui était le grand spécialiste de Montesquieu. Donc là, j'étudiais les Lumières d'une façon classique, beaucoup de Montesquieu, mais des autres philosophes, etc. Et je pense que j'avais une formation convenable pour connaître les Lumières d'en haut en même temps. Mais ce qui était une autre tendance qui existe, je crois, toujours en Angleterre, c'est l'empirisme. Par ça, je ne veux pas dire le positivisme, mais l'amour des archives. L'histoire, pour les Anglais, c'est un argument basé sur l'évidence. Il faut trouver l'évidence. J'avais donc un petit scooter et je traversais la Manche. J'allais directement dans les archives. Et c'est là où j'ai trouvé les archives de cette Société d'harmonie universelle, de la Société Galois américaine, quelques archives de la Bastille, etc. Et j'ai pris goût pour ce genre de recherche. Donc, pour répondre à votre question, il y avait un contexte, une sorte d'ambiance qui combinait l'histoire sociale et l'histoire intellectuelle. Et mon but était de faire de l'histoire dite intellectuelle, l'histoire des idées, vue d'en bas. Très bien. Donc, vous vous intégriez parfaitement à cette tendance historiographique. Et donc, Richard Cobb avait beau voir ça de très loin. Au fond, il vous a quand même beaucoup influencé. Lui, bien sûr, et tous ses historiens. Donc, votre travail sur Mesmer et le mesmérisme, nous sommes dans les années qui sont avant la révolution. L'affaire Mesmer, c'est 1784. Mais dans votre livre, l'idée, une des idées, en tout cas essentielles, c'est le lien entre cette affaire, qui n'est pas évident, a priori, entre cette affaire Mesmer, ce médecin qui propose une nouvelle thérapeutique tout à fait extraordinaire et tout à fait discutable et qui sera donc condamné par les autorités médicales, les autorités scientifiques, qui sera considérée comme une charlatanerie. Donc, tout ce débat autour d'une affaire médicale, d'une part, et puis d'autre part, voilà, les événements de la révolution. Et donc, dans votre livre, vous mettez le lien, vous construisez un lien. C'est un des intérêts, quand même, les plus fondamentaux, ou même frappants. Dans votre livre, vous construisez ce lien entre cette affaire et puis les événements de la révolution. Donc, vous l'avez indiqué, vous avez un personnage et vous avez une société, c'est Brissot, c'est la société galop-américaine. C'est ce que vous appelez dans votre livre le groupe Kornman, qui, d'une certaine façon, fait le lien entre l'affaire Mesmer d'un côté et les événements révolutionnaires de l'autre. Donc, je reviens sur ce que vous avez dit tout à fait au début. De ce que j'ai compris, de ce que vous disiez, c'est qu'au fond, très très vite, vous êtes arrivé, vous avez découvert en fait ce lien, en tout cas comme une intuition, que très vite, en étudiant les publications de la société galop-américaine, ça vous a frappé de voir cette affaire Mesmer, ces questions sur le magnétisme qui apparaissaient. Donc, est-ce que vous pourriez en dire un petit peu plus sur le mûrissement au fond de cette idée et sur les rapports entre cette recherche sur laquelle je reviendrai, je vous reposerai des questions sur votre enquête dans les archives, mais sur cette recherche que vous avez menée et puis d'autre part, les grands débats historiographiques, en particulier de l'époque, des années 60, sur l'histoire de la Révolution française. Et peut-être, je vous laisserai la parole, vous pourriez aussi, si vous avez des choses à dire, évoquer vos liens éventuels que vous avez pu avoir à cette époque avec les historiens de la Révolution française, non pas d'Oxford, non pas les Britanniques, mais les Français. Oui, alors, le lien entre ce phénomène, qui est finalement une sorte de phénomène médical, comment guérir les gens grâce à des procédés mesmeriens, et les événements politiques, semble extravagant. Pourtant, dans les pamphlets de Nicolas Bergasse, qui était un des chefs du mouvement, Bergasse parle de la santé comme une sorte d'harmonie qui devrait être établie dans une société bien réglée, c'est-à-dire d'après les idées de Rousseau. la nature, il fallait guérir d'après le fonctionnement de la nature, et non pas d'après les techniques de la faculté de médecine ou de la Société royale de médecine, ou même de l'Académie des sciences. Il y a dans les écrits de Bergasse, de Brisseau et de bien d'autres, une sorte de haine par rapport aux sociétés et savantes. Ils y voyaient un monopole de la culture, une sorte de tyrannie de l'élite, et une élite corrompue, puisque les médecins comme les académiciens vivaient aux dépenses du peuple. Donc il fallait recréer un ordre d'après la nature, une médecine naturelle, mais aussi une organisation sociale, politique naturelle en même temps. Et c'est très explicite dans les pamphlets, dans les œuvres de ces gens-là, et comme j'ai déjà mentionné dans les mémoires de Brisseau, il disait « nos réunions de mesmériens étaient une façon de préparer la révolution ». Il a écrit ses mémoires après 89, donc il est très probable qu'il voulait voir dans sa jeunesse face tout un engagement révolutionnaire qui n'était peut-être pas aussi fort qu'il le disait. Mais tout de même, cette rancune contre l'élite et cette volonté de créer une société d'après d'autres règles du jeu était très forte. Et puis, les débats autour du mesmérisme déclenchent un discours politique à vrai dire. Et c'est pour ça que dans la société galore américaine, on parlait de la révolution américaine avec la révolution de la médecine représentée par Mesmer, pour eux, les deux, aller ensemble. Et je pense que pour l'historien, il est très important de voir des points de contact, des affinités qui ne sont pas évidents pour nous, mais qui, pour les gens de l'époque, existent bel et bien. Et là, si je peux développer un peu cette idée, j'étais inspiré par des maîtres français. C'était l'époque où on parlait beaucoup de l'histoire des mentalités, mot qui n'est pas très utilisé aujourd'hui. Mais j'étais vraiment inspiré par les études des grands maîtres comme le roi Ladurie, Pierre Goubert, Philippe Ariès, enfin, les gens qui essayaient de reconstruire la façon de voir le monde, la vision du monde, chez les gens du peuple, chez les bourgeois, etc., mais qui ne parlait pas de la pensée systématique des grands philosophes. Non, c'était autre chose. Et alors, faire une histoire des mentalités m'a beaucoup impressionné et j'ai voulu le faire en traitant le mesmérisme. D'accord. Et donc, pendant ces années 60, en tout cas la première moitié des années 60, vous êtes basé à Oxford et vous venez régulièrement en France, on va y revenir, mais est-ce que vous lisez ces auteurs français, cette histoire des mentalités, les annales, etc., ou la suite des annales, est-ce que vous avez des contacts avec un certain nombre de collègues, ou de jeunes collègues éventuellement, ou d'historiens plus confirmés français ? Et est-ce que vous avez des contacts, et je terminerai ma question, est-ce que vous avez des contacts avec les historiens de la Révolution française ? Eh bien, ça va vous surprendre, mais je ne connaissais personne. Je suis arrivé tout seul. Je ne suis pas vraiment surpris pour tout le dire, mais bon. Donc, je suis allé directement dans la Bibliothèque nationale, aux archives nationales, mais je ne connaissais personne, et c'était à moi de trouver des livres, des pamphlets, des manuscrits, etc. Et je ne savais pas comment prendre contact avec les historiens français. Cela s'est fait plus tard, et je suis devenu un ami intime avec la seconde génération des annales, ou peut-être la troisième, des gens comme Daniel Roche, Roger Chartier, etc., que j'estime beaucoup, et nous sommes de véritables collaborateurs. Mais à cette époque-là, non, je ne connaissais personne, je lisais leurs œuvres. J'étais inspiré par la thèse de Michel Vauvel, par exemple, sur les attitudes devant la mort. Alors, quelles étaient les attitudes des Français devant la nature, devant le monde physique qui les entourait ? Et j'ai lu tous les journaux des années 80. J'ai lu les mémoires secrets dites de Bachemont, c'est-à-dire un journal clandestin, toutes sortes de sources, et partout il était question du magnétisme animal. Les Français, et surtout les Parisiens, mais tous les Français se passionnaient pour ce phénomène. Je me suis donc dit, il y a quelque chose là qui exprime une certaine mentalité. Et ensuite, j'ai commencé à étudier l'histoire des sciences. C'est l'époque de Lavoisier. Et bien sûr, Lavoisier avait démontré qu'il n'y a pas quatre éléments, comme on croyait depuis Aristote, mais que l'eau n'était pas exactement l'eau. C'était l'air déflogistiné, c'est-à-dire l'oxygène, combiné avec d'autres éléments, mais invisible. Et cette force qu'on pouvait déclencher en réchauffant l'eau faisait monter des montgolfières. L'homme a pu voler pour la première fois. Les Français étaient étonnés de ce phénomène. Il y avait d'autres forces invisibles, l'électricité. Benjamin Franklin, le paratonnerre, Il y avait beaucoup de spectacles sur l'électricité qui était amusant, de Ledru, de l'abbé Mollet, je crois qu'ils s'appelaient. Donc l'électricité était partout, mais invisible, et faisait des effets. Et ce n'était pas uniquement cela. Il y avait un sourcier qui s'appelait, si je me souviens bien, Bléthon. Un sourcier qui arrivait à suivre les canaux au parc de Versailles. Donc des ondes invisibles qui faisaient bouger sa branche. Et je pourrais continuer de cette façon. Donc quel était le point de vue, la vision du monde des Français pendant cette période-là ? Je pense qu'ils voyaient un monde baigné dans des forces invisibles, mais qui produisait des effets. Et le mesmérisme, cette idée d'un fluide invisible qui était partout et traversait le corps humain en contact avec d'autres corps humains et même avec les planètes, ce n'était pas du tout une idée extravagante. Et même, autre chose qui m'a beaucoup amusé, que j'ai trouvé dans le journal de Paris, on a annoncé encore un pouvoir invisible, à savoir le ricochet. Et un certain personnage anonyme a dit comme l'électricité, comme l'air déflogistiqué, le ricochet permet de marcher sur l'eau. Et il avait affirmé qu'il a inventé des sabots élastiques. Et avec ces sabots élastiques, il allait traverser la Seine si une somme d'argent l'attendait de l'autre côté. Bon, c'était une plaisanterie, etc. Mais on faisait une grande souscription pour ramasser l'argent. Et parmi les noms des souscripteurs, je trouvais des mesméristes, Lafayette notamment, et les mondes croyaient mais pourquoi pas marcher sur l'eau comme on peut voler dans l'air, etc. Donc le mesmérisme, à mon avis, se trouvait dans un contexte où les Français étaient passionnés de décoder la nature, de trouver dans la nature des forces invisibles mais effectives. Et pourquoi ne pas le faire dans la politique aussi bien que dans la nature. Merci Robert Danton. Nous allons donc poursuivre l'entretien dans une deuxième séquence qui sera plus particulièrement, qui va reprendre certains des éléments que vous avez déjà un peu présentés et qui sera plus particulièrement consacrée à ce qu'a été vos recherches à ce moment-là dans les archives, ce que vous avez pu trouver. Et on reviendra à la fois sur votre livre et sur les résultats que vous avez obtenus. Merci. Merci.